La boulinagère veut progrès, mais je ne veux pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France, c'est le progrès. Il faut pas que les suivantes est qu'un fait non-gouverneur, en les militant les blessures morts, c'est prévu au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'Europe, et avec les cortèges présents, l'affaire, l'étudiant et d'autres éléments, pour devoir tout entier dresser des barricades qui lapidaient la police, qu'alloulaient des incendies partout. Le gouvernement est resté maître de la rue. Donc moi je suis né en 1947, je suis la génération d'après-guerre, juste après la guerre. Et dans les années 60, j'étais à Blois, petite ville de province, et en 62 on arrive à Rouen. Moi à cette époque-là j'ai donc 15 ans, je suis dans une famille qui est quand même relativement politisée. Mon père est pasteur, donc c'était des familles protestantes, mais toujours engagé, mes parents avaient adhéré à l'UGS en 58, suite du tentative de putsch des généraux d'Alger. Et assez naturellement, en arrivant à Rouen, j'adhère à la JSU, qui était la jeunesse socialiste unifiée. Donc j'étais lycéen, je me souviens quand on s'était bagarré contre le livre blanc de la jeunesse de Missof, ça c'était peut-être en 67, un peu plus tard. Et puis déjà avec la JSU, on discutait de beaucoup de choses très très politiques, la période déjà. Et puis aussi on parlait de la solidarité internationale, mais pas avec n'importe quelle solidarité internationale. Il y avait la solidarité internationale avec Hugo Blanco, toutes les luttes en Amérique latine, il y avait la révolution cubaine, il y avait le Vietnam, puis c'était quand même la fin de la guerre d'Algérie, donc tout le souffle des révolutions coloniales était encore là. Et c'était quelque chose qui nous portait, on croyait que c'était possible, qu'on avait un avenir devant nous, et qu'on pouvait faire des révolutions. Donc on était dans ce cadre. Donc à cette époque-là, la JSU va être partie prenante de la création de la JCR. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la JCR s'est créée quasiment, enfin a commencé à exister officiellement en même temps que la fac de Rouen. On monte sur la fac de droit un comité rouge, qui devient assez rapidement hégémonique, parce que c'était quand même la grosse force politique organisée. Et on avait une bonne équipe de militants. On intervenait à peu près tout azimut, puisqu'on avait des lycéens, des étudiants. Et sur cette base-là, ça nous permettait d'aller prendre contact dans les boîtes. Il y avait quand même tout un secteur industriel extrêmement important autour de Rouen. Il y avait la chimie, notamment. Et donc on militait avec ce qu'on appelait à l'époque la dialectique des secteurs d'intervention. C'est-à-dire que la puissance militante, la force de frappe des jeunes étudiants et scolarisés permettait d'intervenir à la porte des entreprises. Donc il y avait aussi Cléon, qui n'était pas loin, Renaud. Donc tout ça, petit à petit, on a réussi à construire une ville qui fonctionnait vraiment sur une intervention ouvrière d'un côté et cette espèce de présence politique. Il y avait des feuilles de boîte qui s'appelaient l'étincelle, puis après la lutte continue, je crois, plus tard. Voilà, et on était, à chaque fois qu'il y avait un événement politique, on essayait de réagir partout avec ces feuilles de boîte. Le mois de mai 68, donc ça démarre aussi à Rouen. Forcément, il y a des manifs, on fait des manifs. Alors, combien de manifs je serais capable de dire parce qu'on en a fait tout le temps. Et moi, je vais à Paris deux, trois fois, notamment les soirs des barricades. Bon, c'est quand même quelque chose qui est marquant, quoi. Et qui montre qu'il y a vraiment un mouvement politique de fond dans lequel on peut s'inscrire. Donc je sais que j'ai fait des kilomètres à pied en visitant des coins de Paris que je ne connaissais pas en faisant des manifs, ça, je me souviens. Je me souviens du spectacle du boulevard Saint-Germain sans pavé, ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Plus précisément, non, je n'ai pas d'autres souvenirs. Le quotidien en mai 68, je pense que c'est le quotidien de pas mal de personnes. On était mobilisés tout le temps, d'une part. D'autre part, on était dans une ambiance aussi où il n'y avait plus de cigarettes. Alors, on fallait se démerder pour fuir des cigarettes, pour trouver des cigarettes. Il n'y avait plus beaucoup d'essence, donc il fallait aussi s'organiser pour réussir à avoir de l'essence. Sur les cigarettes, moi, je me rappelle que, je ne sais pas par quel mystère, mon père avait reçu à cette époque-là une boîte de cigares de Havan, de Hupman, que quelqu'un lui avait rapportée. Mon père ne fumait que la pipe, donc il laissait ses cigares de côté. On faisait des réunions de comité de cellules de la GCR en fumant des Hupman parce qu'on n'avait rien d'autre à fumer. Sans ça, sur la vie pratique, on était quand même relativement méfiants aussi par rapport aux réactions du pouvoir. Et on avait quand même l'utilisation systématique de pseudonymes, déjà. On faisait attention quand même dans les communications. Et on avait tous, plus ou moins dans notre poche, une adresse de repli pour lequel il y avait des descentes de flics pour se faire arrêter. Il y a eu une dissolution de la GCR, dissolution de la GCR après 68. Et on n'a pas serré les freins pour autant, on a continué à militer. Et moi, en allant distribuer sur les papeteries Navarre, je me suis fait arrêter par les flics, distribuant un tract de la... Est-ce qu'il a été signé GCR ? Je ne sais pas. Mais enfin, c'était soit la lutte continue, soit l'étincelle. Enfin, quelque chose qui était assez facile à identifier. Et du coup, j'ai été embarqué et inculpé de reconstitution de mouvements dissous. Il me semble que j'ai été arrêté le 17 et le 19, je me retrouve devant la Cour de Sûreté de l'État. Mais entre le 17 et le 19, il y a forcément enquête de police à Rouen. Les flics qui mènent l'enquête sont des gens de la brigade financière, qui, eux, apparemment, étaient plus du côté des étudiants que du côté du gouvernement. Donc ils font une petite enquête. Ils viennent perquisitionner dans ma chambre chez mes parents, où je n'habitais plus depuis longtemps. Ils retrouvent, ma mère était ravie, un pyjama que j'avais perdu depuis longtemps, qui était glissé sous un meuble. Mais en fait, bref, ils ne cherchent pas plus que ça. Et néanmoins, je suis quand même inculpé de... C'est quand même le chef de reconstitution de mouvements dissous. Et je me retrouve devant la Cour de Sûreté de l'État, où Jean Vigouroux, juge d'instruction, m'envoie à la santé. Alors je suis... On fait le trajet de Rouen à Paris, dans une voiture banalisée, entourée avec... J'étais avec un autre copain, on était deux à se faire arrêter. Et on va donc avec une 403, on arrive à Fort-de-l'Est, Fort-de-l'Est, Cour de Sûreté de l'État. Et après, on repart de Fort-de-l'Est, dans un fourgon, alors, avec motard devant, voiture de flic, qu'est-ce qu'il y a encore ? Un premier panier à salade, un deuxième où on est dedans, et encore une voiture de flic derrière, et encore un motard. Et tout ça, toute sirène hurlante, entre le Fort-de-l'Est et le quartier latin. Enfin, pas vraiment le quartier latin, d'ailleurs. La frontière du quartier latin, parce qu'il fallait aller à la santé. Donc la santé, c'est qu'on était obligé de passer par le quartier latin. Et arrivé à la limite du quartier latin, toutes les sirènes s'arrêtent, on prend des petites rues pour arriver à la santé, sans se faire remarquer. Voilà. Donc ça n'empêche pas qu'ils me foutent quand même en tôle. Coup de chance, je suis prisonnier politique. Je ne sais pas quel est le statut exact, mais on est dans une cellule individuelle. Et ça me permet, moi, de me reposer, parce qu'on est passé un mois extrêmement éprouvant, au point de vue militant, de lire un peu, et d'attendre un peu ce qui se passe. Alors, ça se passe assez bien, parce que les étudiants, enfin, ce que les gens appellent les étudiants, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait le mouvement de mai 68, ont un grand prestige, même dans la prison, auprès des détenus, d'une part, et auprès des matons aussi. Donc les matons, en freignant le règlement, viennent entrebâiller la porte et discuter, discuter avec moi de politique, de savoir ce qu'on peut faire. Voilà, ça, c'était le passage à la prison. Juste après les événements de 68, juste après le mois de mai, on était dans une espèce d'euphorie, puisque pour nous, c'était possible. On avait réussi à ce que les étudiants lancent le mouvement, ou se joignent au mouvement de la classe ouvrière, et c'était une période quand même très importante qui confirmait un peu tout ce qu'on pouvait raconter, tout ce qu'on pouvait raconter aussi Mandel, ce que racontait Trotsky sur l'histoire de la crise révolutionnaire, que la classe ouvrière n'est pas révolutionnaire en permanence, mais qu'il y a des moments où on arrive à mobiliser comme ça massivement. Alors, en même temps, on n'était pas complètement dupes, parce qu'on savait aussi, on connaissait l'histoire du stalinisme, on connaissait l'histoire du Parti communiste français qui avait été créé directement après 1920, qui avait été créé directement pour servir les intérêts de la bureaucratie stalinienne. Donc, on savait que de ce côté-là, la partie ne se jouerait pas facilement. Et effectivement, il y a eu, après 1968, et même pendant, à certains endroits, un verrou du PC qui était vraiment... On ne pouvait pas le passer. En même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque-là, la CFDT était, par exemple, un syndicat beaucoup plus combatif, qui avançait des mots d'ordre sur le cadre de vie, sur la société, des mots d'ordre qui rentraient vraiment en résonance avec les luttes, parce qu'ils préparaient la LIP plus tard, c'était cette CFDT-là. Et la CGT, de son côté, était quand même poussée par toutes les mobilisations. Et là où c'était possible, enfin, là où c'était possible, là où le rapport de force était suffisant, ils ont pris des positions correctes. Après une année ou une année et demie passée en fac de droit, j'arrête les études de droit, parce que manifestement, les recherches de paternité, le droit civil de première année, ça ne me passionne pas. Donc je travaille un petit peu comme éducateur. Bon, je fais ça pendant, je ne sais pas, peut-être un an, et après, je vais postuler pour être instituteur comme on pouvait à l'époque, quand on avait le bac, on pouvait être recruté comme instituteur remplaçant. On était dans des classes de transition, pratiques, les classes qui étaient poubelles et classes poubelles, où il aurait fallu avoir des gens très formés pédagogiquement pour faire passer quelque chose. Et que moi, manifestement, j'étais trop pris par les trucs militants pour faire vraiment quelque chose de bien. et je décide de rentrer dans l'imprimerie. Donc je rentre dans une petite imprimerie, ça, ça doit être dans les années 70, 71, 71. Ça ne dure pas très longtemps, parce que le patron de cette scope, qui était une scope, était militant du Front National, il s'appelait Trevilly, c'était un copain de Dupra, je crois, il me semble. Bref, comme en même temps, il y avait les mobilisations sur le Larzac et tout, que j'avais des autocollants sur ma voiture et tout, assez rapidement, ça s'est passé assez mal. Et je quitte donc cette petite imprimerie où j'ai appris quand même les béabas du métier. La Ligue, parce qu'on est déjà maintenant à la Ligue communiste, décide de lancer un quotidien. Et pour lancer ce quotidien, décide une énorme souscription, où l'objectif, c'était 2 millions ou 1 million, je crois, 1 million pour le quotidien. Donc, un camarade me demande de venir avec lui pour participer à ce qui s'appelait la commission quotidien, et qui avait pour objet de monter une imprimerie pour imprimer ce quotidien et aussi imprimer toutes les publications du mouvement ouvrier, puisque le projet, c'était de monter une imprimerie au service du mouvement ouvrier. Voilà. Alors, moi, je suis resté quand même permanent, technique, comme on disait à l'époque, 10 ans. Bon, ce qui était quand même assez long. Bon, le problème, c'était un peu instreignant du point de vue financier, parce que c'était quand même des salaires de permanent, donc qui étaient des salaires riquiquis. Et puis, il y a un phénomène d'usure aussi qui fait que quand on est permanent, en fait, on vit dans l'appareil, mais finalement, on se coupe un peu de toute base de masse. Et ce qui donne l'envie aussi de militer et ce qui donne l'envie de changer les choses, c'est quand on est dans un milieu de travail où on espère pouvoir changer les choses. Je pense que c'était une période aussi... On arrive dans les années 85. 85, c'est quand même... Il y a une baisse politique aussi, politiquement aussi, la mobilisation n'est plus la même et tout. Donc, moi, j'arrête à ce moment-là. Et j'ai recommencé à militer en 2009 avec la naissance du NPA. Quoi ? Voilà. J'ai recommencé à militer en France. J'ai recommencé à militer en France. J'ai recommencé à militer en France. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !